Musique La Défense va rechercher pas mal de civils et parmi eux des jeunes et donc des contrats à Rosetta, c'est-à-dire des contrats premiers emplois qui concernent les jeunes de moins de 26 ans. Et donc là-dessus c'est une bonne nouvelle puisque ça s'adresse à des jeunes qui aujourd'hui ne pensent pas toujours à la Défense et donc on essaie de mettre en lumière, en valeur, tous les atouts que représente la Défense et les postes à pouvoir dans la Défense. Et donc c'est ce que nous faisons grâce à ces opportunités. Alors on a mené plusieurs actions parce qu'on sait que la Défense a recruté un grand nombre de civils et l'objectif était de recruter des civils et de les former. Donc qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons organisé justement une grande campagne de communication pour attirer des candidats vis-à-vis de ces postes et puis nous les avons formés justement pour permettre aux personnes de correspondre aux besoins, aux compétences attendues par la Défense. Donc ça c'est vraiment les deux actions sur lesquelles nous aidons la Défense. C'est un, médiatisation, recrutement, présélection et puis formation si nécessaire. Musique La Défense belge souhaite employer davantage de civils dans les années à venir. Aujourd'hui, 7% des effectifs militaires sont des civils. En augmentant ce nombre, la Défense souhaite donner à ses soldats plus de disponibilité pour se concentrer sur les tâches opérationnelles. Il faut savoir que la Défense a été fortement restructurée ces dernières années et donc le personnel militaire n'est plus en suffisance pour occuper toutes les fonctions, certainement les fonctions administratives. Et le but est maintenant de recentrer le personnel militaire sur ses fonctions purement opérationnelles. Et donc tout ce qui n'est pas purement opérationnel peut être occupé par du personnel civil. Et d'autre part, il faut savoir qu'au niveau des pays autant, la Belgique est un petit peu à la traîne pour sa représentation de personnel civil. Le but est vraiment d'arriver à un chiffre de 15% du personnel civil, voire 20% le plus vite possible avec l'horizon 2030. Le recrutement s'adresse en priorité aux jeunes. Toute personne de moins de 26 ans peut travailler pour la Défense avec un contrat Rosetta ou une convention Premier Emploi. A cette fin, elle travaille en étroite collaboration avec les services de l'emploi. Il y a une énorme évolution actuellement, puisqu'il y a quelques années, nous avions uniquement 7 Rosetta pour l'ensemble de la Défense. Et maintenant, on mise vraiment sur ce type de contrat via des partenariats, notamment avec le Forum, Actiris et le VDAB, pour accroître le nombre de Rosetta à la Défense. Les deux grands avantages qu'on a de travailler avec Forum, VDAB et Actiris, c'est d'une part qu'ils assurent une formation préalable à l'entrée en fonction, une petite formation de 3 à 4 semaines. Et d'autre part, via leurs antennes locales, ils ont vraiment possibilité d'aller chercher de manière beaucoup plus large que la Défense, le personnel qui peut être intéressé et qui n'est pas toujours au courant qu'il y a des possibilités pour les civils également à la Défense. Une des jeunes recrues qui a commencé à travailler comme civils à la Défense grâce à un contrat Rosetta est Flora Turcetto. J'ai postulé à une offre d'emploi que j'ai trouvée via le Forum. Je suis arrivée ici il y a deux ans en tant que Rosetta. Pendant ce laps de temps, j'ai passé ma test au CELOR et maintenant je suis devenue statutaire depuis quelques mois. Je m'occupe principalement de tout ce qui est secrétariat pour l'Ubureau PR. Je m'occupe aussi des réseaux sociaux, du site Internet. Je suis contente de travailler à la Défense. L'ambiance est vraiment bonne, que ce soit moi avec les autres civils ou moi avec les autres militaires. Oui, je compte rester jusqu'à la fin. En raison de leurs origines diverses, le recrutement de civils signifie également un afflux de nouvelles expertises au sein de la Défense. C'est aussi une raison pour engager encore plus de citoyens dans les années à venir. Le personnel civil peut apporter une expertise par les diplômes qu'ils ont acquis dans le civil. Que ce soit des diplômes de master, souvent des diplômes très techniques où on peut avoir des soudeurs et ce genre de métiers très techniques. Et c'est aussi un apport de sans frais pour la Défense qui est vraiment très très important. Étant donné les avantages que le personnel civil fournit à la Défense, on axe de plus en plus le recrutement sur le personnel civil. Et donc on est passé de chiffres de 25 recrutements par an il y a quelques années. Maintenant, on va en avoir recruté 500 cette année. plus ou moins la moitié de statutaires, 250 statutaires et 250 contractuels dont la grande majorité des Rosetta.